Ok, toujours dans la salle de marché à la Diamond Training Academy, cette fois avec Marc-Antoine. Marc-Antoine, je vais te laisser nous présenter ta spécialité, le spread, c'est ça ? Moi je suis assez peu informé sur le spread, je pense aussi que beaucoup de nos auditeurs connaissent assez peu ce qu'on peut faire à partir du spread, comment se trade le spread, donc je laisse nous présenter cette spécialité. D'accord, oui, souvent on m'a surnommé Spreadman, qui est un surnom qu'on me donnait dans les salles parce que j'étais très aficionados dans l'intitulé des spreads. En quoi ça consiste le spread ? Donc ici, ça consistera en rentrer d'abord notre patte lourde, donc notre patte d'Eurostox, puis ensuite aller sur notre marché du DAX, donc à l'inverse, toujours avoir, quand on fait du spread, c'est un marché dans un sens et l'autre, le marché de couverture qui est dans l'autre sens. Et donc ça consistera à, dans l'exemple d'un marché qui va être haussier, et nous allons vouloir tenter de rentrer dans le spread dans un marché haussier, et bien tenter de mettre des points vendeurs d'Eurostox qui sera notre patte lourde, de couvrir en face, donc en achetant du DAX en parité en demi-taille, donc du 50 short de stocks et payer 3 DAX quand on fait la demi-patte du spread en demi-taille. Et on jouera quel type d'effet ? Pourquoi faire de la demi-patte ? Car sur la moitié de notre position de stocks qui n'est pas couvert, donc nos 25 stocks, on jouera l'effet contrarien, donc l'effet force de rappel. Et sur l'autre partie de l'Eurostox, donc les 25 qui sont couverts avec les 3 DAX, et donc qui représentent un spread total, 25 stocks contre 3 DAX, et bien on jouera l'effet correction du spread. Donc quand on fait un spread en demi-taille, finalement on joue deux types d'effets. Le premier, sur la partie qui n'est pas couverte, on joue l'effet force de rappel, l'effet contrarien. Et sur la deuxième partie, partie qui est couverte, celle-ci on joue l'effet contrarien, mais du spread. Voilà un petit peu ce que c'est ma spécialité. Je fais ça tout au long de la journée. Évidemment, modulo les volatilités sur le marché, car on adapte différemment nos stratégies de spread, notre nombre d'entrées de spread au cours de la journée en fonction de la volatilité ambiante du marché. Plus la volatilité est plus grande, et plus on diminue nos clip size, et on se donne un plus grand nombre de clip size à l'entrée, car le risque est plus grand. Et inversement, plus la volatilité se tasse, et plus on peut être un peu plus chargé sur les spreads, car le risque ambiant du marché à l'instant T et au cours de la journée est plus faible. Voilà un peu ce que c'est ma spécialité. Et ici, trader le stocks, le DAX, et surtout, et ça c'est assez reconnu, surtout faire du spread DAX stocks. Voilà. Merci Marc-Antoine. Merci. Merci.